Il faut se rappeler constamment, qu'il y a le supérieur, qu'on n'est plus seul quoi. Oui, constamment tu ne peux pas, mais le plus souvent possible tu peux. Et le plus souvent possible c'est la différence entre toi et moi, entre toi et elle, entre toi et moi, entre toi et l'autre, chacun en fonction d'une part d'une force intérieure, d'autre part d'une motivation intérieure, d'autre part d'un niveau d'être déjà acquis intérieur, et d'un niveau de savoir aussi, d'un niveau de compréhension, et en fonction de ces différents niveaux, on y arrive plus ou moins souvent. Mais tout être humain peut y arriver. Un peu ou beaucoup, selon sa motivation réelle. Puis il y a un autre facteur encore que je développerai plus tard. Vous avez coupé ? Je crois que c'est ça la clé, je ne suis pas assez motivée. Et je ne me fixe pas assez le but, dès le réveil, de me mettre peut-être sous la protection d'une stance, d'un être plus élevé, ça peut être un ange, d'une qualité, ce que disait Aaron, plus élevée que la mienne. Puisque la mienne n'est pas incarnée. Oui, c'est juste. C'est une question et de motivation. Et même lorsque la motivation n'est pas suffisante parfois, ou moyenne disons, le fait de faire, comme vous venez de dire, je ne me fixe pas le matin, je ne me fixe pas tout de suite cette stance ou cette qualité noble. Le fait de faire, même sans motivation, entraîne une motivation. Et la motivation permet de faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place plusieurs choses. Et si on ne met pas en place plusieurs choses, on fait juste un élément. Bon, je veux être quelqu'un de vrai, par exemple, ou d'authentique, ou de noble, ou de bienveillant. Ça ne suffit pas. Il faut d'autres éléments parce que ton niveau d'être et ton niveau d'évolution ne te permettent pas encore d'incarner ça. Mais, si tu mets en place ce que, sur le chemin, on appelle les moyens rusés, les moyens rusés, c'est plusieurs choses. Par exemple, le fait de te dire le matin la stance et la qualité qui va avec. Ensuite, le fait de te rappeler toi-même. Ensuite, le fait d'en parler au petit déjeuner avec quelqu'un. Ensuite, le fait de savoir, tiens, les membres de mon groupe font la même chose. Tu vois, on peut mettre comme ça en place un certain nombre de procédures ou d'exercices qui ne sont pas vraiment des exercices, qui sont simplement des éléments comme ça, des repères qui nous aident à incarner les choses. Et un jour, on peut se dire tout simplement, aujourd'hui, c'est une journée où je vais être dans la gratitude. Et je reste avec ça toute la journée. Ou une autre fois, aujourd'hui, je vais être simplement moi-même, vrai comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses, peu importe en face de qui je suis. Je ne vais pas essayer de sauvegarder l'image de moi ni rien, je vais être moi-même. Et tous les jours, on peut comme ça être une partie de ce qu'on est vraiment, déjà, de toute façon. Et plus on pratique ça, plus on découvre qu'on est ça, qu'on est cette noblesse et qu'on n'est pas, justement, toute cette difficulté qu'on a à se réveiller, à sortir de sa personnalité ou de sa fausse personnalité. On découvre que tout ça, ça a été plaqué dessus. Et que soi-même, on est quelqu'un de beaucoup plus droit et qui apprécie simplement d'être dans le flux des choses, de la vie, des relations avec les autres. Mais si on ne met pas en place beaucoup d'éléments différents, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est trop faible, on n'est pas à ce niveau.